Bonjour maître, on est ravis de vous accueillir. Donc vous, vous avez fait Sciences Po et vous vous êtes lancé dans le droit en Lorraine, puis à Paris. Aujourd'hui, vous êtes revenu en Lorraine, vous avez prêté serment en 2015, vous vous exercez en tant que collaborateur libéral et vous servez également comme lieutenant dans la réserve opérationnelle de l'armée de terre. Votre engagement aujourd'hui, il porte sur le respect des libertés fondamentales au travers d'un cas particulier, celui d'Adrien Guéal, djihadiste français, voix francophone de Daesh. La question que vous posez, les libertés fondamentales doivent-elles céder à la lutte contre le terrorisme ? Vous avez la parole. L'auteur de l'opération menée à Nice, en France, est un soldat de l'État islamique. Ces mots qui retentissent sur les ondes de la radio Al-Bayane, l'un des principaux organes de propagande de Daesh, sont prononcés dans un français parfait. Ces mots sont ceux d'Adrien Guéal, ou plutôt Abou Oussama Al-Faranzi, comme il se fait appeler au sein de l'organisation terroriste. En prononçant cette revendication des attentats de Nice, ce 16 juillet 2016, Adrien Guéal devient l'incarnation verbale de l'ennemi absolu, de cet État islamique qui appelle à répandre la terreur, la haine, le sang, jusque sur notre propre sol. La France découvre alors que cet ennemi parle sa langue, a grandi dans l'une de ses villes, a fréquenté ses écoles. Bref, la France découvre que cet ennemi est l'un de ses enfants. D'autant que Guéal n'est pas issu de la première, deuxième ou troisième génération d'immigrés. Guéal est un nom de baptême répandu dans l'ouest de la France depuis la fin du premier millénaire. Guéal, c'est la France éternelle. C'est la France qui puise ses racines jusqu'au baptême de Clovis. Ce qui ne l'empêche pas de se convertir à l'islam au début des années 2000 et puis d'être rapé par la spirale infernale du fanatisme terroriste. Plusieurs voyages en Égypte pour se familiariser au Coran, apprendre l'arabe. Puis, première arrestation en 2018 pour un projet d'attentat contre le siège de la DCRI. Et en 2015, c'est le grand départ pour la Syrie, là où il va devenir le principal prédicateur français de Daesh. On peut donc imaginer le soulagement des services français lorsqu'ils apprennent le 19 mai dernier qu'Adrien Guéal est capturé par les forces démocratiques syriennes, lui, sa femme, ses six enfants, à Raqqa. Adrien Guéal rejoint ainsi les nombreux ressortissants français présumés djihadistes, hommes, femmes, parfois mineurs et même très jeunes, détenus au Levant. En janvier 2018, le procureur de la République de Paris estimait leur nombre total à 676, dont 295 femmes. Fait peu de doute qu'en un an, ce chiffre est sensiblement augmenté. Ainsi, en ce moment même, plusieurs centaines de nos concitoyens sont détenus en dehors de tout cadre légal. Et j'insiste sur ce point, en dehors de tout cadre légal. Particulièrement en Syrie, où il n'existe plus aucun État digne de ce nom, en tout cas aucun État reconnu par la France. et plus particulièrement encore dans les zones contrôlées par les forces démocratiques syriennes. Un groupe hétéroclite dominé par les milices kurdes alliés à des tribus rebelles et à des clans arabes. Dès lors, nous aurions pu nous attendre à ce que la France, par la voix de son gouvernement, dénonce ses détentions illégales, et notamment celle d'Adrien Guéal. Mais il n'en fut rien. Et le 5 janvier 2018, il y a un an, la garde des Sceaux fixait la ligne officielle du gouvernement, qui est encore en cours, je la cite. Il n'y a pas d'État que nous reconnaissons en Syrie, mais il y a des autorités locales. Et nous pouvons admettre que ces autorités locales puissent éventuellement procéder à des opérations de jugement. Des autorités locales. Mais quelles autorités locales ? Avec quelles garanties de respect des libertés fondamentales ? Auxquelles a évidemment droit Adrien Guéal, en tant que citoyen français, en tant qu'homme ? La ministre des Armées, quant à elle, allait bien plus loin et disait franchement et publiquement ce qui n'était que sous-entendu dans les propos de sa collègue. Je la cite là encore. Si des djihadistes périssent dans ces combats, je dirais que c'est tant mieux. Les djihadistes n'ont jamais eu d'État d'âme, je ne vois pas pourquoi nous en aurions pour eux. Alors voilà là où nous en sommes arrivés. La robe doit céder au fusil. La justice doit céder à la force. Avec, en toile de fond, cette question lancinante qui devrait même être obsédante. En quoi valons-nous mieux que ces terroristes si pour toute réponse nous leur opposons leur propre méthode ? En ne réclamant pas le retour d'Adrien Guillal pour qu'il soit jugé ici, en France. La France le prive de l'exercice de ses libertés fondamentales au premier rang desquelles figure l'accès à un procès équitable. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi. Ce sont les premiers mots de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Ce sont ces mots qui ont nourri, qui ont construit les critères qui doivent être nécessairement respectés pour qu'un procès puisse être considéré comme équitable. Droits d'accès à un juge impartial et indépendant, droits d'exercer des voies de recours, égalité des armes, principes du contradictoire, c'est-à-dire le droit d'être défendu, le droit de préparer sa défense, le droit d'avoir accès à son dossier d'accusation. Autant de droits dont il est certain qu'Adrien Guial n'aura pas accès. Lui qui est entre les mains des forces démocratiques syriennes, une organisation avant tout militaire, métier tout sauf un État, ni même un embryon d'organisations étatiques, complètement dépourvue de toute structure légale, judiciaire, apte à lui permettre d'accéder à un procès équitable. Or, ce procès auquel il n'aura pas droit, c'est liberté fondamentale qu'il ne peut d'ores et déjà pas exercer. C'est à la France, son pays, de les lui garantir. Elle en a les moyens juridiques qu'elle peut puiser dans son code pénal, notamment, il n'est qu'à citer l'article 113-6, la loi pénale française est applicable à tout crime commis par un Français hors du territoire de la République. D'ailleurs, la compétence de la France se pose d'antanmoin dans le cas d'Adrien Guial qu'il fait l'objet d'un mandat d'arrêt délivré dans le cadre d'une information judiciaire en 2015. Mais bien au-delà de ses considérations strictement juridiques, la France a le devoir de se battre pour les libertés fondamentales d'Adrien Guial car sa position actuelle, qui est en réalité celle de Ponce-Pilate, elle s'en lave les mains et regarde ailleurs. Cette position actuelle signe une triple défaite. Une défaite, tout d'abord de nos valeurs démocratiques, renoncer à ce que chacun puisse bénéficier de ses libertés fondamentales. Fût-il notre ennemi et surtout s'il est notre ennemi, c'est baisser le pavillon des libertés face au terrorisme et donc signer sa victoire. Cela signerait aussi la défaite de notre justice. Cette justice à qui nous avons confié le soin en son temps de juger Maurice Papon un autre Français que l'on accusait de collaboration à la barbarie nazie. Cette justice à qui nous confions le soin de juger des milliers de nos compatriotes chaque jour. Cette justice devrait donc se voir refuser la prérogative de juger Adrien Guial. Mais avons-nous si peu confiance dans notre système judiciaire, rouage pourtant essentiel de notre démocratie ? Cela signerait enfin la défaite de notre foi en l'homme. Car Adrien Guial, quelles que soient ses croyances, quel que soit son parcours, quels que soient les faits dont on l'accuse, demeure un homme. Et elle est là notre grandeur, la seule qui vaille, celle qui place l'homme, ses droits, ses libertés, sa dignité, et donc nécessairement sa responsabilité au-dessus de tout et en toutes circonstances. Alors, oui, mesdames, messieurs, oui, il est essentiel, ô combien essentiel, de se battre pour les libertés fondamentales des opprimés, de ceux qui sont oppressés politiquement, des minorités qui sont pourchassées dans le sang. Mais, avouons-le aussi, cela est parfois un peu facile. Ne nous demandent pas trop d'efforts et nous donnent bonne conscience. Qu'en est-il cependant des droits et libertés de ceux qui sont de l'autre côté, des oppresseurs, des terroristes, des authentiques salauds, des Adrien Guial ? N'ont-ils pas droit, eux aussi ? Ne sont-ils pas des hommes, eux aussi ? Le voilà, le véritable combat ici. Le plus dur, le plus courageux peut-être, parce qu'il nécessite de se défier des contingences du moment, de l'émotion, de la pression de l'opinion, de la facilité qui consisterait à renoncer aux droits et libertés pour certains. mais dans ce cas, où nous arrêterons-nous ? Où placerons-nous le curseur ? Qui sera citoyen de plein droit avec la plénitude de ces droits et libertés ? Qui ne le sera pas ? Les libertés fondamentales, c'est un bloc. Elles ne peuvent pas souffrir d'être à géométrie variable. Les libertés fondamentales sont universelles où elles ne sont pas. Alors oui, il faut se battre pour les libertés fondamentales d'Adrien Guial, justement parce qu'il est notre ennemi. Elle est là, notre différence suprême d'avec l'obscurantisme terroriste. Elle est là, notre supériorité. Elle est là, notre victoire. Dans ce monde où les libertés fondamentales que nous pensions acquises pour toujours se révèlent plus fragiles que jamais. dans ce monde où la frontière que nous pensions imperméable entre nos valeurs séculaires et ceux qui les combattent devient floue. Dans ce monde où tout est remis en cause, il demeure un repère, l'homme, une boussole, l'homme, un combat, encore et toujours, l'homme, quel qu'il soit. Applaudissements Alors, Emmanuel, Une plaidoirie qui fait écho, et c'est le hasard forcément de cette journée, 30 ans, il y a 30 ans, parmi les premières plaidoiries, et si certains sont là, il y avait eu une plaidoirie qui s'intitulait « Défendre l'indéfendable, défendre Nicolas et Elena Ceausescu ».